Musique Je vais vous asseoir dans sa présence pour ceux qui les peuvent. Bienvenue, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux ou encore dans cette église protestante évangélique pour les plus puristes. Êtes bienvenue ce matin. Depuis plusieurs mois, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler de la puissance de la croix de Christ. Nous sommes en train de parler du message de l'évangile. Et c'est de ça que nous parlons, du message de l'évangile. Oh, la croix de Christ. Les ambassadeurs ont un message. Les missionnaires ont un message. Les envoyés de Dieu ont un message. Et ils viennent avec une bonne nouvelle. Le problème, c'est que l'évangile n'a pas été très bien compris par la plupart. C'est ça le drame. Nous n'avons pas la prétention de connaître, mais le peu que Dieu nous demande, Dieu nous fait la grâce de comprendre, nous le partageons. Et nous avons vu ensemble que la croix de Christ, dis avec moi la croix de Christ. La croix de Christ est la réponse de Dieu, le Père, à tous les problèmes de l'humanité. La croix de Christ est la solution à tout, à tout, la solution à tous les problèmes. La réponse à toutes les questions se trouve dans un mystère qu'on appelle la croix, ou encore l'œuvre achevée de Christ. Quand on parle de la croix de Christ, on parle de l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix. L'œuvre achevée de Jésus-Christ. Nous avons vu ensemble que depuis que Dieu a créé les hommes, il avait créé l'homme. Le premier homme s'appelait Adam. Adam était le chef de l'humanité. Adam était le maître de ce monde. Adam était le prince de ce monde. Et quand Adam a commis un acte de haute trahison, malheureusement, toi et moi, nous avons commis un acte de haute trahison. On appelle cela la faute collective. Parce que tous les êtres humains étaient en Adam. C'est un mystère spirituel profond. De la même manière qu'en toi seul, toi homme, par travers toi seul, il y a au moins 500 millions de spermatozoïdes, donc 500 millions d'hommes potentiels. Toute l'humanité était en Adam. Quand Adam a commis la haute trahison contre Dieu, tous les hommes ont péché et ont été privés de la glorieuse présence de Dieu. Adam a fait entrer dans le monde le péché, le péché, c'est-à-dire manquer la cible. Tous les hommes avaient été créés pour la gloire de Dieu. Mais depuis la faute d'Adam, les hommes se sont détournés de la gloire de Dieu. Les hommes n'étaient pas créés pour souffrir. La terre n'était pas un monde pour souffrir. La terre était une terre paisible. Parce que tant qu'Adam était le maître, tout allait bien. Mais Adam a trahi Dieu. Adam a trompé Dieu. Adam a fait sécession. Adam nous a tous mis dans les problèmes. Quelqu'un devait venir pour réparer la faute d'Adam. De la même manière que le péché est rentré par un seul homme. De la même manière, le péché doit être enlevé par un seul homme. Cet homme l'appelle Dieu lui-même. Car sans effusion de sang au Hébreu 9, verset 22, il n'y a pas de pardon. Si nous voulons que le pardon soit accordé aux êtres humains, il faut que quelqu'un paye le prix. Il faut que tu comprennes l'évangile, mon frère. Il faut que tu comprennes la parole de Dieu, mon frère. On parle de l'évangile, mais on ne comprend pas l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que toi, tu n'as plus d'effort à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix. Et il a fait cette œuvre pour toi. Si quelqu'un me comprend, qu'il me dise un bon amen. C'est ça qu'on n'a pas compris. On te dit une bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle ? C'est que Christ a été crucifié. Christ est mort sur la croix. Et la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. Et il faut comprendre que le péché, c'était la racine de tous les maux de l'humanité. Et quand il vient pour enlever la racine, il enlève la racine. Alors il enlève tout ce qui était conséquent du péché. Tout ce qui faisait suite. Tout ce qui était rentré par le péché. La mort, les maladies, les infirmités. Tout Christ a enlevé. Quand il a enlevé le péché. Quand Dieu pardonne et enlève tes péchés. La volonté de Dieu. Il faut que tu comprennes que ça veut dire que tout le reste a été enlevé. Et tu dois donc dégager de ta vie. Si quelqu'un me suit, qu'il me dise amen. Nous avons vu ensemble que sur cette croix, dans Jean 19, verset 30, il a crié. Il a poussé un cri. Il aurait pu se taire. Mais il a poussé un cri. Il dit, tout est accompli. Tout est parfaitement parfait. Tout est complètement complet. Tout est achevé. L'œuvre pour laquelle je suis venu. L'œuvre pour laquelle j'ai été envoyé par le Père. A été accomplie. La puissance de l'œuvre achevée de Christ n'a pas été comprise. Voilà pourquoi depuis le mois de janvier. Il nous emmène à comprendre pas à pas le mystère de Christ. Voilà pourquoi nous répétons dimanche après dimanche les mêmes choses. Et nous avançons lentement. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont rentrés dans la vie chrétienne par la fenêtre, par la toiture, par le sous-sol. Mais ils ne sont pas rentrés par la porte. Il faut rentrer par la porte. Et jouir des bienfaits de l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour toi. Si tu me suis, donne-moi un bon Amen. Il nous a dit, il nous a dit l'évangile, l'évangile. L'évangile doit être compris. Dans 1 Corinthiens 15, verset 1, il a dit l'évangile. Il faut que nous écoutions l'évangile. Il faut que quelqu'un annonce l'évangile. Et quand il a annoncé l'évangile, il faut que toi tu crois. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. C'est-à-dire que tu mets ta confiance, non pas en toi, mais en l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Et il faut que tu tiennes ferme. Dans quoi ? Dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Pourquoi tu dis Jésus est mon sauveur ? Je vois beaucoup de gens qui me disent, Jésus est mon sauveur. Mais s'il est vraiment ton sauveur, alors ta vie doit refléter ce qu'il a accompli pour toi. S'il est vraiment le libérateur, alors ta vie doit refléter l'œuvre qu'il a accompli pour toi. Ah, mais mon peuple est détruit par son manque de connaissances. Ce n'est pas l'œuvre qui ne marche pas, c'est la compréhension qui ne marche pas. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Mais si vous n'êtes pas encore libre, vous n'avez pas encore compris la profondeur de la vérité. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, vous voyez, j'insiste, parce qu'il faut que ces paroles te pénètrent. Il faut que tu entendes ces choses plusieurs fois, jusqu'à ce que tu deviennes, pleinement conscients. Il ne faut pas juste savoir, hein, hein, de la même manière que tu connais ton nom, ton prénom, ta date de naissance, tu dois connaître mieux l'œuvre achevée de Christ pour toi et la puissance de la résurrection en ta faveur. Tu dois maîtriser ces choses à être totalement embarquées, enfouies au plus profond de ton cœur. Comme ça, au jour de l'adversité, tu répondras par la parole, en fonction, pas de ce que tu es, pas de tes diplômes, pas de tes réseaux, pas de tes connexions. Non, de l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour toi. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon Amen. Je n'ai pas entendu, donne-moi un bon Amen. Et aujourd'hui, alors que je voulais, nous voulions rentrer dans la puissance de la résurrection, parce que depuis plusieurs mois, nous parlons de la puissance de la croix. Maintenant que je voulais rentrer dans la puissance de la résurrection de Christ, oh, il y a des merveilles à découvrir dans la puissance de la résurrection. Et tu vas te rendre compte que c'est complémentaire. Nous allons te dire les mêmes choses jusqu'à ce que tu deviennes un homme, une femme extrêmement conscient de ce que Christ a accompli pour toi. Que tu ne sois pas juste un croyant qui va à l'église les dimanches pour rien, mais que tu sois quelqu'un qui vit et qui démontre la réalité de l'œuvre de Christ pour toi. Si tu me comprends, dis-moi un bon Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de parler d'abord tout de suite, de revenir d'abord sur un point important qu'on a développé à deux ou trois vendredis quand on faisait l'école de guérison. Mais le Seigneur m'a dit d'en parler le dimanche, parler des malédictions, des malédictions. Ces choses qui bloquent la vie de beaucoup de gens, qui minent et qui détruisent la vie de beaucoup d'autres. Parce que les hommes ne sont pas tellement conscients qu'ils sont exposés beaucoup à des malédictions. Parce que lorsqu'on parle de l'œuvre achevée de Christ, Jésus-Christ est venu pour régler le problème des malédictions ou encore de la malédiction. Dis-moi Amen et je continue. Après la haute trahison de Adam, on a vu ensemble que l'humanité, les hommes, ont reçu le salaire qui méritait leur trahison. Adam a reçu le salaire qui méritait sa folie, sa trahison, son égarment. Et parmi ce salaire, on l'appelle la punition parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu vois mon frère, parmi les punitions, une des formes les plus graves, les plus sévères de punition s'appelle la malédiction. Dis avec moi malédiction. Frère, il faut comprendre les malédictions parce que c'est quelque chose d'assez mystérieux et en même temps complexe. Le message de ce jour est complexe et en même temps extrêmement délicat et profond. Nous parlons des malédictions. Quand on parle des malédictions, il y a une malédiction qui englobe l'ensemble des malédictions. Il y a une malédiction qui contient l'ensemble de ce qu'on appelle les malédictions. Et cette malédiction s'appelle la malédiction de la loi. C'est quoi la malédiction de la loi ? La malédiction de la loi, c'est celle qui englobe toutes les malédictions et qui s'est répandue sur le péché de l'homme. La malédiction de la loi, c'est celle qui mine les habitants de la terre. Et ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'opérer sur des malédictions. Malédiction, c'est malédire, c'est-à-dire parler mal. Or, n'oublie pas que le monde a été façonné par la parole de Dieu. Toi et ton voisin, vous oubliez, nous oublions que le monde dans lequel nous sommes est fait de paroles. Les paroles sont puissantes. Les paroles de chaque homme sont puissantes. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas conscients que leurs paroles sont puissantes. La Bible dit que c'est par la parole que Dieu a créé tous les mondes. C'est par la parole que Dieu soutient la terre dans sa main. C'est aussi par sa parole qu'il soutient ta vie dans sa main. Si tu me suis, dis-moi Amen. Les paroles sont puissantes. Et dans le cas des malédictions, quand on parle des malédictions, on peut aussi parler des bénédictions. Pourquoi ? Parce que les bénédictions, ce sont des bonnes paroles. Quand Dieu a lâché une bonne parole sur ta vie, quand Dieu a dit je commande, je te bénis, il n'a pas seulement parlé, mais il a parlé à cette parole. Il a attaché une capacité, une puissance, un impact, une force spirituelle qui est attachée à la parole de Dieu, qui fait que tu deviens ce que Dieu a dit que tu deviens, même quand les gens avaient dit tu ne deviendras pas. Quand Dieu a dit tu deviens fort, frère, il vient de te donner la capacité par son esprit d'être fort. Une bénédiction, c'est une parole qui est libérée, à laquelle est entachée une puissance, une influence spirituelle puissante. Si tu me suis, dis-moi Amen. Une malédiction, c'est une mauvaise parole prononcée par quelqu'un à laquelle est attachée un impact, une puissance, une force spirituelle. Généralement, on l'appelle esprit démoniaque ou encore influence démoniaque. Une malédiction, c'est une parole qui a été prononcée. Et cette parole, je répète, à cette parole, un esprit vient de rentrer en commandement. Un esprit vient de rentrer, vient d'oppresser ta vie parce qu'il a été envoyé suite à la parole proclamée par quelqu'un. Fais attention à tes paroles. Fais aussi attention aux paroles qu'on prononce sur toi. Si tu me suis, dis-moi Amen. Aucune parole n'est inutile. Aucune parole, non. Toi, je vais te manger. Je vais te maudire. Je vais te maudire. Arrête de blaguer. Non, ne blague pas, papa. Tu dis, je réprime cette parole. Il ne faut pas blaguer. Les paroles contiennent la vie. Dis-moi Amen ici. Fais attention, frère. Beaucoup de gens périssent par leur ignorance. Je vais te manger ce soir. Moi, tu n'es pas gentil. Quoi ? M'a quitté les bourrosa, papa. Frère. Beaucoup de gens sont partis bêtement par ignorance. Méconnaissance des lois spirituelles. Est-ce qu'on peut continuer ? Amen. Alors, sonata, je voudrais voir rapidement d'où viennent les malédictions. Et comment est-ce que se manifestent ? En sachant que la croix de Christ est la réponse à tous les problèmes. La croix de Christ est la réponse à tous les problèmes, y compris la question des malédictions. La malédiction de la loi contient toutes les malédictions. Est-ce qu'on peut continuer ? Amen. D'où viennent les malédictions ? Premièrement, les malédictions viennent d'abord de la désobéissance à la parole de Dieu. Dans le livre, il faut comprendre la... Dis à ton voisin, il faut comprendre la parole. Frère, nous parlons de l'Évangile. Dans le livre de Détéronome, chapitre 28, à partir du verset 15, on fait... Oh, il y a trop à dire, donc je ne veux pas rentrer dedans. Mais Dieu dit, dans Détéronome 28, verset 15, il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'obéis pas, écoute la parole. Là, on est dans l'Ancien Testament, on est dans l'Ancienne Alliance, on est dans la période, on appelle ça la période avant la mort et la crucifixion de Jésus, ou encore avant la résurrection. Dis avec moi, avant la résurrection. Non, dis encore, avant la résurrection. Nous sommes dans la période avant la résurrection de celui qu'on appelle Jésus le Christ. Il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, est-ce que le micro là sort bien? Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, si tu n'obéis pas, si tu ne mets pas en pratique, tu n'observes pas la parole de Dieu, la parole que Dieu le Créateur te donne, il dit, voici toutes les malédictions, les malédires qui viendront sur toi et qui vont te saisir. Il dit, si tu désobéis à la parole de Dieu, il y a des influences, des paroles qui vont être libérées. Ces apports, ces paroles vont entraîner dans ta vie des influences, des influences spirituelles, hostiles, négatives, qui vont te saisir, qui vont être ton partage. Et là, il déroule une multitude de malédictions, de choses, de calamités, de catastrophes, de chaos qui vont arriver dans la vie de ceux à qui il vient de donner cette parole. Il faut comprendre, mon frère, ma soeur, puisqu'on parle de la bonne nouvelle, que cette parole était vraie, parce qu'en réalité, personne, aucun homme n'avait jamais été capable d'obéir à tous les commandements. Or, dans le livre de Galate 3, verset 10, il est écrit, « Que maudit soit celui qui, si le baudit soit quiconque, n'obéit pas à tout ce qui est écrit dans la loi. Tout homme devait obéir à toute la loi. Avec toute la multitude, les milliers de commandements, il fallait obéir à toute la loi de Dieu pour être sûr de réellement plaire à Dieu. Personne n'était capable, même les Abraham, les Moïse, les David, même les Esther, les Daniel, personne ne pouvait obéir à toute la loi. Personne n'était capable d'obéir à toute la loi. Donc, tout le monde était exposé constamment, d'une manière ou d'une autre, à différents types de malédictions. Quelqu'un devait venir nous délivrer parce que personne n'était capable d'obéir. On peut oublier à 99, c'est déjà beaucoup, mais il manque le centième. Tu es frappé parce que tu as manqué d'obéir au centième commandement. Qui peut nous sauver ? Dieu lui-même va s'occuper de cette affaire parce que seul Dieu est capable de sauver les humains. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et je continue. Voilà pourquoi il est important de comprendre que ce Dieu-là, on l'appelle la parole de Dieu. On l'appelle Jésus le Christ. Le Dieu fait homme. Le Christ a été capable de régler le problème. Dans Matthieu 5, verset 17, Jésus nous dit une phrase importante. Il nous dit, moi, je ne suis pas... Ne croyez pas, je suis venu pour abolir la loi. Il dit, non, 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 je ne suis pas venu pour abolir la loi. Personne n'a jamais été capable d'accomplir la loi. Donc, je ne viens pas abolir la loi. Frère, écoute, il a dit, je suis venu pour accomplir la loi. C'est moi seul, l'homme qui était sans péché. Il est né de la vierge. Il est né d'une vierge sans péché. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché parce qu'il n'a jamais connu le péché, il dit, moi, je suis venu pour abolir, plutôt pour accomplir la loi. Pourquoi c'est important que lui, il accomplisse la loi ? Parce qu'un homme n'avait pas pu obéir à la loi. Maintenant, le second homme vient pour obéir à la loi. Et maintenant, puisque lui, il a obéi à la loi, toi, si tu crois en l'œuvre qu'il a accomplie pour toi, tu viens d'obéir à la loi. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ? Le salut n'est plus une question d'œuvre. Je vais gêner, je vais prier, je promets de ne plus recommencer. Comme ça, je vais plaire à Dieu. Comme ça, Dieu va me pardonner. Non, ça ne marche pas. Tu es pardonné, il nous a dit, si tu crois en l'œuvre qu'il a accomplie à ta place. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, l'évangile ? Tu crois en Jésus-Christ, en l'œuvre qu'il a accomplie pour toi, Dieu te dit, tu as obéi à la loi. Tu as accompli la loi, mais je n'étais pas capable. Christ a fait, tu es capable. Pourquoi ? Parce que quand tu crois, tu reçois Christ dans ta vie, le Père te prend et te place en Jésus-Christ. Si tu me suis, dis-moi Amen. Il y a une différence entre la vie avant la résurrection et la vie après la résurrection. Avant la résurrection, il y avait beaucoup de conditionnalité. Si, 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 alors je te bénirai. Si, 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 tu seras béni. Si, si, tu seras heureux. Si, si, non. Quand Jésus ressuscite la mort, il n'y a plus de si. Jésus a accompli. Tu es en Christ, tu crois en Christ, tu reconnais que ce n'est plus toi. Ce n'est pas par tes capacités, c'est par l'œuvre que Jésus a accompli pour toi. Il a été crucifié sur cette croix. Son sang a été versé de partout. Il était méconnaissable. Il a souffert. Crucifié dans les mains, crucifié dans les pieds, crucifié de partout, ensanglanté de la tête jusqu'au pied. Dieu était là sur la croix. Il était la réponse de Dieu. Il était l'offrande. Il était la réponse de Dieu à tous les problèmes de l'humanité. Tout ce qui te dit, est-ce que tu crois que c'est Jésus-là? Il a été sacrifié pour toi. Il a porté tes péchés, porté tes maladies, porté tes blessures, porté tes souffrances. Tout ce que je te demande, c'est croire, non pas en toi-même, mais croire en ce qu'il accomplit pour toi, par son œuvre parfaite. Il a dit tout est accompli. Maintenant, tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné parce que tu rejettes la réponse de Dieu. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon Amen. Il est venu pour accomplir la loi. Voilà pourquoi tout ce que je peux dire, tout ce qu'on peut dérouler aujourd'hui, soit détendu. Christ, dans Galates chapitre 3, verset 13, écoute ce que Dieu dit. Christ, dis avec moi Christ. Christ nous a rachetés. Je préfère te dire ça d'emblée pour que tu sois tranquille. On a peut-être écouté des messages sur Satan, sur la puissance de Satan, sur les œuvres des ténèbres. Non, avant que je rentre dedans, tu dois d'abord comprendre ce qui s'est passé à la résurrection. D'abord, avant la résurrection, il y a eu mort. Il dit que Christ nous a rachetés. Le mot rachetés veut dire délivrés. Le mot rachetés veut dire libérés. Mais de quoi ? De la malédiction, c'est-à-dire de l'ensemble de toutes les malédictions. Jésus est venu pour nous délivrer. Mais comment ? Il est devenu malédiction à ta place. Il a été maudit à ta place. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque ait pendu au bois. Il ne pouvait pas mourir décapité comme faisaient les soldats romains. Non ! S'il était mort décapité, alors il n'aurait pas pris toutes les malédictions qui sont attachées à ta vie. Il n'aurait pas pu les porter si on l'avait décapité. Il fallait qu'il soit crucifié sur une croix. Oui ! Comme il a été crucifié sur une croix, il a été fait maudit à ta place pour que toi, tu sois béni. Dis-moi Amen ! Mais tout ce qu'il faut, il faut que tu crois que lui, il a été maudit à ta place. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est ça. Tu n'as aucun mérite. Tu n'as aucune gloire. Tu n'as aucune capacité. C'est lui qui a tout fait. Croix seulement. Oh ! Mais c'est quelqu'un qui me disait un gros Amen ! Mais c'est ça la bonne nouvelle ! Personne ne pouvait se sortir de lui-même de toutes les malédictions. Personne ne pouvait s'en sortir. Christ s'en est sorti à ta place. Il a porté tout ça sur lui. Et mon frère, on répète les mêmes choses pourquoi ? Pour que tu deviennes conscient. Ces choses doivent faire partie de toi. Satan déploie une multitude de stratégie pour te paralyser pour ne pas que tu vives ce que Christ a accompli à ta place. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi un bon Amen ! Et frère, d'où viennent les malédictions ? De la désobéissance à la parole de Dieu. Oh ! Quand tu es en Christ, tu n'es plus désobéissant. Tu as obéi. Pourquoi ? Parce que Christ a obéi. Tu es en Christ, Christ a obéi. Celui qui me suit me dit Amen. Tu as obéi. Parce que Jésus a obéi. Quand Dieu regarde, regarde toujours mon même exemple. Ça c'est toi. Quand tu es en Christ, tu restes attaché à Christ. Quand tu reçois Christ, ça c'est toi. Tu n'es plus un électron libre comme une feuille qui se promène dans l'air toute seule. Non ! Christ est un corps. Christ est Dieu. Tout a été créé par lui. Il est celui qui a désarmé les principautés. Ce sont des catégories supérieures d'entités satellites. Christ les a désarmés, les a dépouillés. Pas toi, Christ. Il est la réponse du Père. Et le Père te dit regarde Christ est là. Demeure en lui. Attache-toi à lui. Pourquoi ? Quand tu es sauvé, tu n'es plus là. Et le Père te prend et il te place en Christ. À la résurrection, il te place en Christ. Lui, il est maudit. Jamais ! Il a porté tes malédictions. Toutes les malédictions, il les a portées à ta place. Est-ce que quelqu'un me suit ? Bon, maintenant, dis-moi. Si Satan te cherche, parce que tu viens des malédictions, elles viennent aussi des paroles qui ont été prononcées pas par Dieu, mais par les augures, par les gens du monde des ténèbres, par ces praticiens des sciences occultes, des sciences sataniques, ils sont en contact avec le monde des ténèbres. Et ce sont des féticheurs, des astrologues, des devins, des magiciens. On les appelle encore sorciers. Et ils viennent, ils prononcent sur toi une parole. Ils sont en communion avec des êtres démoniaques. Quand ils donnent une parole sur toi, ils viennent de libérer un esprit contre toi. Et depuis le village, ils te disent, petit, on va t'avoir. Il dit, pasteur, c'est parce que tu n'es pas conscient de ce qui s'est réellement passé. L'oeuvre achevée de Christ. Si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, tu es pris, tu es placé en Christ. Celui qui est là, on l'appelle le Christ. La Bible dit, donc pour le 16, chapitre 1, verset 15, c'est en lui, c'est par lui que tout a été créé. Les cieux, les mondes visibles, les mondes invisibles, les trônes, les dignités, les autorités, les dominations, tout a été créé par lui, en lui. Il est la tête de toutes choses, le commencement de toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est l'incomparable, il est l'admirable. On te dit, demeure seulement en lui. Je vous dis, quand tu comprends ça, dis-moi, quel est le soi-disant grand magicien, grand sorcier, grand occultiste, qui est grand ? Il n'y a qu'un seul qui est grand, c'est Dieu qui est grand. Vous parlez de grand magicien, il va venir, il va m'attaquer. Bon, dis-moi, comment on peut faire pour te maudire quand tu es déjà en Christ ? Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Dis-moi, Amen. On ne peut pas maudire celui pour qui Christ a déjà été maudit. Quand tu comprends ça, la libération vient. C'est facile de prier et de prendre autorité quand tu as compris ça. Mais toi, tu t'appuies sur l'homme du Dieu, le prophète, le pasteur, il va m'imposer les mains, il va m'aider. Non, une seule personne peut t'aider, c'est le Christ. Comment ? Par l'œuvre qu'il a accomplie pour toi sur la croix. Le pasteur n'a rien fait pour toi. Le pasteur a la foi dans l'œuvre achevée de Christ. Ma foi se trouve dans l'œuvre achevée de Jésus. Si ta foi se trouve dans la même œuvre achevée de Christ, alors il a dit lorsque deux ou trois s'accordent sur la terre pour exiger quelque chose dans son nom, il leur sera accordé. C'est tout. Toi et moi, on peut prier sur cette base-là. Tu vas prier sur quelle puissance ? Moi, je n'ai aucune puissance. La puissance vient de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Oh, mais dis-moi Amen ! Beaucoup ont été trompés par les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. On vous a promis bons et merveilles. Non, la seule réponse, c'est Christ. Mais tu l'as comprendre. Ces hommes qui ont prononcé des paroles contre toi, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que tu comprennes une chose. Beaucoup de paroles ont été prononcées avant que tu donnes ta vie à Christ. La bonne nouvelle, le jour où tu n'es de nouveau, tu n'es de Dieu, ces paroles, on peut les dégager, on n'est rien. Dis Amen ! On n'est rien. Comment ? Par la foi. Non pas dans le pasteur, mais dans ce que Jésus a fait pour toi. J'insiste que tu comprennes que ce n'est pas nous, c'est Jésus qui l'a fait pour toi. Dis-moi un bon ramein. Deux viennent les malédictions. Donc, ils viennent par des paroles prononcées. Quelles que soient toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Ce matin, je recevais dans mon esprit que pendant les 24 heures de prière, nous avons prié pour le pays et pour l'Église. Et puis ce matin, je recevais que l'Église, c'est aussi toi et moi. Donc, je ne sais pas à quel moment. Non, je sais que je pense qu'on prendra un temps de prière selon que l'esprit nous conduira. Cette parole-là, c'est l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Tu crois, je crois en cette œuvre. Tu vas avoir des miracles extraordinaires. Oh, dis Amen et je continue. D'où viennent les malédictions ? Elles viennent des liens qu'on appelle les liens ancestraux. Dieu avait dit à Moïse, il avait dit à son peuple, je suis l'éternel, je suis un Dieu qui ne tolère. Dans l'exode chapitre 20, je ne tolère aucun rival, je suis un Dieu jaloux. Ce n'est pas ça. Littéralement, ça veut dire je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je suis celui qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Donc, c'est vrai, beaucoup sont nés, ils n'ont pas fait exprès, mais ils ont des malédictions qui traînent dans leur famille. Incapacité de se marier, incapacité de travailler, mort prématurée. Dans ta famille, beaucoup de gens sont morts de manière prématurée. Beaucoup de gens sont malades et quand tu regardes, c'est la même maladie, on dirait qu'elle est héréditaire. Mon grand-père avait héréditaire. Tout ce qui fait partie de ta famille, ce sont des signes des malédictions. C'est généralement des affluences démoniaques, des entités démoniaques qui ont le droit d'être là parce qu'elles ont été là depuis longtemps et le jour où tu découvres qu'elles sont là depuis longtemps et que toi, tu comprends que Christ, par son sang versé pour moi, m'a délivré. Tu leur dis, Christ m'a délivré, on te dit, non, 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 ne parle pas comme ça, ne parle, tu n'es pas gentil. Nous, on est toujours là dans la famille. Tu dis, vous êtes là dans la famille. Il faut comprendre avant de paniquer. Toutes les gens paniquent, pasteur, aidez-moi. Non, arrête-toi là-bas. Comprends l'œuvre achevée de Jésus pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Comprends. Les liens ancestraux. Alors, il y a un hôtel de famille qui parle contre toi. Alors, il y a un démon qui parle contre toi. Attention, il parle. Hé, le problème, l'Église souffre parce que l'Église a pris trop de temps pour se focaliser. Mais qui est contre moi? Qui est contre moi? Oh, combien de sorciers ils sont? Ils sont combien? Ils sont combien? Tu t'es mis tellement d'attention sur ça que tu as oublié ce qu'il fallait faire. C'est de comprendre l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Comprends ce que pour l'appel les mystères, les richesses incompréhensibles de Christ. Satan a fait un beau travail pour nous détourner de la simplicité de la puissance de Christ. Il nous a fait parler de la puissance du diable. Venez découvrir les 666 catégories de démons qui opèrent sur la terre. Non, viens découvrir la puissance de l'œuvre achevée. de Jésus-Christ. Viens découvrir la puissance du sang de Jésus-Christ. Il y a de la puissance. Paul a dit, je ne me vante que de la puissance du sang de Jésus. Pas de ce que Satan fait. Il nous a égarés. Et les enfants ont dit, quand tu arrives, c'est attention, ici, là, c'est démons. Démons des enfants, démons des parents, démons des couples, démons des mariages, démons, 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 démons. Attention, Satan, caractère. Satan, Satan, Satan. Le matin, le soir, Satan. Et Satan, c'est dans le temps. Il dit, on parle de moi, on parle de moi, on parle de moi. Quelqu'un me dit ? Oui. On n'a pas compris le mystère, le secret caché derrière l'œuvre de la croix. La vie chrétienne, il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas la compréhension de l'œuvre de la croix. Pourquoi tu dis Jésus, mon sauveur ? Sauveur de quoi ? Il t'a sauvé de quoi ? C'est devenu les mots. Jésus est mon sauveur. Non ! Le sauveur sauve. Le sauveur veut dire le libérateur. Il t'a libéré de quoi ? De toutes les malédictions. Comment il a libéré ? Il a été frappé à ma place. Pour que je ne sois pas frappé. Satan fait tout pour ne pas que tu sois conscient de ça. Quelle tragédie ! Véni soit Dieu qui nous ramène dans la simplicité de sa parole. Quel lien ! S'il faut... Oh, les liens générationnels. Ok. Il faut briser les liens générationnels. On va identifier chaque lien de chaque génération. Tu vas aller jusqu'où pour identifier ? Jusqu'à Adam ? Identifie l'œuvre achevée de Jésus-Christ. La Bible ne dit pas combien de liens il a brisé. La Bible dit Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Dedans là, tu as toutes les malédictions, des malédictions de toutes les malédictions, des malédictions qui traînent des générations. Christ t'a délivré. Et toi, tu rejettes ça pour aller chercher la solution chez l'homme de Dieu. Prophète Castano. Hé, Papa Napoli, je refuse. Tu viens chez moi, je t'emmène chez Christ. Si tu es d'accord, donne-moi un bon Amen. Je n'ai pas entendu. Il faut comprendre l'Évangile. Christ est la réponse. Il est la vie que tu recherches. Il est la solution que tu recherches. Il est la paix que tu recherches. Il est l'éparmissement que tu recherches. Mais comprends ce qu'il a fait pour toi. Comprends. Satan ne veut pas que tu comprennes ce qu'il a fait pour toi. Et il veut que tu comprennes. Quand tu veux trouver le pétrole, l'or noir, l'or noir, la première industrie du monde, c'est l'industrie pétrolière. On ne trouve pas le pétrole à la surface. Personne n'est venu pour dire il y a du pétrole. Je suis au bord de la mer. Je prends la cuillère. J'ai ramassé le pétrole avec un verre. Vous allez vendre ça où ? Misérable. Vous avez bien connu ça ? On va. On dit il y a du pétrole ici. On prend maintenant. On va dans les profondeurs. On sonde la parole. On sonde les mystères. On sonde. On sonde. On va chercher l'intelligence. On ne lit pas seulement. On veut comprendre. On veut comprendre les profondeurs. Oh, la paix, c'est-à-dire les richesses de Christ. Et quand tu vas, tu as entendu ouh, par son sang, je suis donc délivré par son sang. Les maladies me partent par son sang. Je suis béni par son sang. Je suis béni par son sang. tout qui est dans le sang de la croix. C'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu versé pour toi. Toi, tu jettes ça. Tu vas chercher l'homme de Dieu. quelle misère. Et quelle misère. Seul Christ est la réponse. par son sang. Tu dois t'arrêter et comprendre la bonne nouvelle. S'il dit c'est une bonne nouvelle et que ce n'est pas pour toi une bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas compris. Tu dois t'arrêter et dire, Seigneur, révèle-moi les Écritures. Révèle-moi ce que tu as fait pour moi. Parce que je veux parler de tes bontés. Ce que tu as fait pour moi. Mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi? Il a tout accompli pour toi. Découvre, creuse, ne lis pas vite, sonde. Arrête d'écouter les gens qui vont parler des démons à gauche, à droite. Ne t'occupe pas des démons. L'activité démoniaque existe depuis que Adam lui a ouvert la porte à Satan. Mais l'activité de Christ est méconnue. L'œuvre achevée de Jésus-Christ doit être restaurée dans ton cœur et dans nos églises. Quelqu'un me dit Amen. À la croix, Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, tu ne sois plus jamais pauvre. Et toi, tu ne veux pas écouter ça. Toi, tu commences à dire oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Arrête-toi d'abord. Comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il était nu, sans rien, ni nourriture, ni eau. Il a dit j'ai soif, ni vêtements. Ce sont là les vrais critères de la pauvreté. Sans vêtements, sans manger et sans rien, ni eau, ni à manger, ni vêtements, nudité, tout ça là, pour moi. Et toi, tu ne veux pas comprendre ça? Il faut t'arrêter. Il a dit la bonne nouvelle doit être prêché. C'est ça l'évangile? Et il te dit ce n'est pas parce que tu as beaucoup travaillé. Pas parce que tu as des diplômes. Pas parce que tu as un bon coefficient de l'étude. C'est par la grâce de Dieu. C'est par l'œuvre achevée de Christ. Quand tu crois en cette œuvre-là, toi qui n'étais pas un homme d'affaires, tu dis seulement Seigneur, je ne connais rien. Je crois seulement en l'œuvre que tu as accomplie pour moi. Seigneur, je reçois l'abondance. Je reçois la prospérité. Frère, on va te dire oui, mais toi, tu n'es pas dans nos réseaux d'affaires. Toi, on ne connaît pas. Tu n'as pas étudié à Sciences Po, à Polytechnique, à HEC ou je ne sais pas où dans vos écoles bizarres. Non, tu dis Papa, moi je crois en l'œuvre achevée de Christ pour moi. Je déclare que je refuse toutes les formes de pauvreté parce que Christ a porté ma pauvreté. Tu crois ça, tu le déclare, tu le confesses, tu dis c'est mon Seigneur, je ne crois pas en mes diplômes, je crois seulement en la capacité de l'œuvre achevée de Jésus. Si après ça, au bout d'un cercle, et si tu demeures ferme, tu vas être surpris par ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Si quelqu'un me suit qui me donne un bon ramen. D'où viennent les malédictions ? Tout ce que je suis en train de te dire là, Jésus a tout réglé déjà. Jésus a tout réglé. Alors, on ne me parle plus jamais de liens ancestraux. Si Dieu nous fait grâce pendant les 24 heures, on va parler, on va régler cette histoire-là. Oh, moi je ne partirai pas parce que moi, chez moi, il ne doit pas se marier, chez moi, il doit tous mourir. On va voir qui porte la culotte. Si c'est Christ, et si c'est Satan, on va voir qui porte la culotte. Ils disent, si tu es garçon, viens ici. On va voir qui est cette puissance qui peut dire, moi je ne peux pas partir, moi je te tiens, je vais te tuer, je vais t'empêcher de te marier, empêcher de réussir. Ah bon, on va voir entre toi et l'oeuvre achevée de Christ. comment ? Frère, ne te laisse pas embrouiller. Oh, dis-moi Amen ici là. Oh, on va t'attraper, on va m'achèner. Comment ? Tu vois, comment c'est par où ? Je suis mort, ma vie est cachée avec Christ, en Dieu. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Il faut comprendre l'évangile, frère. Il faut comprendre. Dans nos familles africaines, on souffre. On va à l'église, mais ça ne change pas. Pas vu. J'ai parfois des enfants depuis 10 ans. Comment ça ? Je suis malade, tu sais, chez nous, mon grand-père a eu la même maladie. Ma grand-mère aussi est mort de la même maladie. Mon oncle aussi est mort de la même maladie. Oh, j'ai peur de mourir de la même maladie. Parce que tu veux prier pour moi ? Non, ne prie pas. Il faut d'abord que tu comprennes, les personnes n'ont aucun pouvoir. C'est Christ. Dis-moi, Amen. Il a dit, quiconque met son espoir en lui ne sera jamais confondu. Tu entends ? Quiconque se confie en lui. Mais en quoi ? En l'œuvre qu'il a achevée. Frère, il a achevé l'œuvre. Quiconque se confie. Il n'a pas dit toi. Il a dit, quiconque, donc tu es dedans. Quiconque se confie en lui ne sera jamais confondu. Autrement dit, quand tu te confies en lui, ça paye toujours. Ça paye cash. Ça paye maintenant. Ça paye pour l'éternité. Alors, je vais aller rapidement. D'où viennent les malédictions ? Je suis en train de dénumérer, mais tu dois savoir que tout ça, c'est déjà réglé. Elles viennent de nous-mêmes. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ne dis pas des phrases qui peuvent te tuer. Ne dis pas des phrases qui peuvent t'engager. Je ne vais jamais réussir. Je suis foutu. Je suis perdu. Je suis maudit. Arrête tes bêtises. Ne dis plus jamais ça. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta langue est puissante. Ta langue est importante. Il n'a pas dit que le faible dit je suis faible. Non, jamais. Dieu connaît le pouvoir de la langue. Par l'après, il a dit que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Parce que Dieu connaît le pouvoir de la langue qu'il t'a donné. Ne te maudit pas toi-même. Dis Amen et je continue. Amen. D'où viennent les malédictions ? Et en parenthèse si tu t'es maudit toi-même hier Christ t'a délivré de toutes les malédictions que tu avais prononcées sur toi-même. Tout ce que tu as à dire c'est qu'au nom de Christ qui m'a délivré par son sang j'annule toutes les paroles que j'ai prononcées sur moi-même. Terminé ! Je n'ai pas entendu qu'il n'y a qu'à dire Amen. D'où viennent les malédictions ? Tu même tu peux te maudire. Comment ? La Bible dit dans Deutéronome 27 avec ceux qui font les rapports sexuels avec les animaux. Vous allez avoir plus de puissance ? Rapport avec les belles-mères Deutéronome 27 verset 20 à 23 Il te parle des rapports sexuels il dit maudit soit celui qui a des rapports avec un animal maudit soit celui qui a des rapports avec sa belle-mère son beau-père sa belle-soeur écoute-moi c'est ça son père sa mère je couche avec ma mère avec ma tante avec ma chère hé ! Maudit soit celui qui fait ces choses si tu as fait ces choses Jésus te libère maintenant et tu arrêtes tes bêtises là dis-moi Amen il y a des cultures il y a des ethnies où on doit coucher avec tu veux marier je couche avec ta femme tu couches avec la mienne il n'y a pas de problème Dieu dit malédiction toi tu dis triomphalisme Dieu dit malédiction tu dis je suis Nguya fort Makassi malédiction dit aïe aïe idolâtrie l'idolâtrie c'est aussi une manière de se maudire sans faire exprès l'éternel 27 verset 15 maudit soit l'homme qui fabrique une idole sculptée ou une statue en métal fondue pour l'ériger dans un lieu secret l'éternel a en abomination ou encore a en horreur de tels ouvrages d'artisans là il te parle de l'idolâtrie tout ce qui est idolâtrie cette tendance que les hommes ont à imaginer à faire une idole une statue une image ils taillent quelque part artisan fais moi ça avec des yeux comme ça les cheveux et puis met ça quelque part dans la chambre et puis dit ah Seigneur Jésus Seigneur Jésus Nangai c'est pas Jésus il est pas là il est maudit c'est pourquoi parce que derrière chaque idole il y a des entités sataniques leur but c'est de détourner l'adoration il est lui seul digne de recevoir la gloire Dieu est esprit Dieu est un espirité il ne se représente jamais mais les hommes ont dit à travers les religions ah prends ça là il y en a qui disent ça c'est mon petit Bouddha on ne représente pas Dieu dis Amen et si tu l'as fait hier sache une chose il y a eu des présences sataniques que tu as attirées à ta vie tu ne sais pas mais beaucoup de gens sont pressés par toutes sortes d'esprits parce qu'ils ont été dans l'idolâtrie la bonne nouvelle c'est que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction à notre place tu as raté une bonne occasion de me dire Amen d'ailleurs à chaque fois que je lui dis tu dois me dire Amen parce que ça il te ramène il te dit ça tu as fait ça hier mais quand tu vas te lever tu dis bon je commande que tout esprit démoniaque qui a influencé ma vie au travers des actes d'idolâtrie maintenant dégagé de ma vie ils vont partir ils vont partir dis-moi Amen déterronome 18 verset 10 il est écrit là il parle des évocations des esprits les prières aux ancêtres la tradition mon fils la tradition bon on va au cimetière on va venir vous parler avec les enfants on a mis un peu le nsamba les cacahuètes bon les enfants sont là les ancêtres ce sont les ancêtres qui gardent le village faux la terre appartient à l'éternel et tout ce qu'elle repartient à l'éternel quel ancêtre quel ancêtre la tradition mon fils mon fils la tradition non la tradition est contraire à la parole de Dieu celui qui fait ça ça tire des malédictions il est allé invoquer quel esprit oh mais je ne sais pas les ancêtres quels ancêtres ils sont morts ils sont dans le royaume des morts ou au paradis ils sont où s'ils sont morts sans Jésus ils sont dans le Hadès le royaume des morts ceux parfois ils vont te répandre on te dit ah les ancêtres nous ont répandu non ce sont des démons qui t'ont répandu ils appellent les esprits séducteurs mais faites attention oh j'étais quelque part la statue a pleuré les démons la Bible dit que Satan même peut se transformer en ange de lumière donc tu peux m'en voir un être l'une minute qui arrive je suis beau tu dis oh Seigneur Jésus tu as dit couche avec moi oh c'est quelle parole ça là arrière de moi il y a une multitude de manières dans la vie d'attraper des malédictions maudit soit celui qui accepte un pot de vin d'étonnement 27 verset 25 les actes d'injustice pour que ce soit maudit tu sais pas que quand tu poses l'actif soit des malédictions mais si tu es en Jésus-Christ tu te reprends toutes ces malédictions sont ôtées c'est à dire ces puissances ces forces démoniaques qui avaient été affectées à ta vie dégage ta vie dis-moi Amen maudit soit celui qui traite son père ou sa mère avec mépris respecte ton père et ta mère mais si tu l'as fait hier tu es libéré au nom de Jésus-Christ il dit maudit soit celui dans Jérémie 48 verset 10 maudit soit celui qui fait l'oeuvre de Dieu avec négligence si tu dois travailler pour Dieu travaille avec Dieu sois sincère sois sérieux sois excellent faut pas faire les trucs bizarres non 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 avec Dieu on est excellent on est sérieux tu ne fais pas être sérieux il te dit tu as tiré la malédiction sur toi pour rien du tout mais si tu l'as fait hier sache que Christ a porté cette malédiction à ta place dis-moi Amen Jérémie 17 verset 5 il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui ne te confie jamais en un homme travaille avec les hommes aime les hommes respecte les hommes on bosse ensemble mais que toute ta vie ne soit pas centrée sur un homme ton secours n'est pas venu d'un homme ton épanouissement n'est pas venu d'un homme ou d'une personne chamin ça vient de Christ il est la réponse à tout oh dis Amen je continue et si jamais hier tu t'es confié en un homme tu as dit mon frère toi tu es mon seul espoir sans toi je suis perdu tu t'attiennes une malédiction pour rien parce que tu viens de te détourner de Dieu toutes les fois que tu te détournes de Dieu tu viens de te tourner vers Satan toutes les fois tu te détournes de Dieu que tu sois conscient ou pas ça ne change rien tu viens de te tourner vers le diable dis-moi Amen et je continue et si tu l'as fait hier Dieu te libère déjà parce que son sang a été versé dis-moi Amen les conséquences des malédictions sont nombreuses et parmi les conséquences on n'a pas le temps de développer il y a des échecs répétés vous voyez quand quelqu'un constamment tu fais et tu échoues tu fais et tu échoues tu fais et tu échoues fais attention à ta vie dans ta vie à tout ce qui est permanent tout ce qui est récurrent j'ai essayé d'étudier j'ai échoué j'ai essayé de travailler on m'a viré j'ai essayé de me marier ça n'a pas marché une femme deux femmes trois femmes et il y a toujours des bonnes raisons pour lesquelles ça ne marche pas celle-là elle n'était pas jolie celle-là elle était jolie mais elle n'était pas bien elle n'aimait pas Dieu il y a toujours des raisons c'est pas normal tout ce qui est cyclique toute forme d'échec dans tes projets échec dans tes affaires échec dans ton foyer échec pour avoir des enfants je voulais accoucher je voulais accoucher une fois j'ai perdu deux fois j'ai perdu un enfant trois fois j'ai perdu un enfant quatre fois j'ai ça c'est le ça sent mauvais ça sent mauvais généralement c'est une malédiction qui traîne quelque part et la bonne nouvelle en fait tu l'as subi parce que tu n'es pas conscient de ce que Christ a accompli pour toi et tu ne te lèves pas pour revendiquer ce que Christ a accompli pour toi beaucoup sont en train de subir et beaucoup sont en train de pleurer si tu es juste pourquoi ça m'arrive c'est comment c'est comme ça là mets-toi en colère trop de croyants ne sont pas en colère beaucoup de gens en vivent mais ils ne sont pas en colère Dieu dit mais mets-toi en colère Seigneur si tu comprends je commence à comprendre que Christ a souffert à ma place que Christ a vécu les atrocités à ma place pour que moi je n'ai pas à les vivre alors pourquoi ma vie est comme ça pour que ma vie commence à poser des questions à Dieu là je suis d'accord avec toi et quand tu commences à prier comme ça pour dire Seigneur regarde ce qu'il est écrit il est écrit regarde donne-moi Esaïe donne-moi Esaïe donne-moi Esaïe Esaïe 53 verset 4 il est écrit regarde il est écrit cependant ce sont nos souffrances on te décrit on te décrit ce qui s'est passé Esaïe a décrit ce qui s'est passé 700 ans après revenons dessus il te dit ce sont nos souffrances c'est-à-dire nos maladies qu'il a portées tu dois t'arrêter qui a porté ces maladies le fils de l'homme le Christ c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé il a été chargé de tes douleurs il portait tes douleurs il dit nous l'avons considéré comme puni il était puni à cause de toi afin que toi tu ne sois pas puni il était frappé de Dieu afin que toi tu ne sois plus frappé de Dieu il a été humilié afin que toi tu ne sois plus humilié dis-moi Amen il dit mais il était blessé dans son corps il était blessé pour nos péchés tu vois dans son corps il y avait des blessures de partout de la plante de ses pieds jusqu'au souveraineté il était méconnaissable on ne le reconnaissait pas il est tout ça là il était blessé à cause des péchés tes péchés qu'il prenait et les conséquences de tes péchés qu'il prenait sur lui il était brisé pour nos fautes pour nos iniquités brisé là on parle de ses émotions rappelle-toi que quelques heures auparavant quelques minutes auparavant le même Jésus disait mon âme est triste il a connu la tristesse lui qui était toujours joyeux lui qui était Dieu en parenthèse Dieu est toujours joyeux dit Amen il est devenu triste angoissé tout ça pour toi il était triste il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort il dit à un monde il a dit père père il a il a pourquoi m'as-tu abandonné Jésus a expérimenté une première fois dans l'histoire de sa vie il a expérimenté le rejet papa l'a rejeté pour que toi tu sois accepté par Dieu Christ a été rejeté que toi tu sois accepté il a été brisé dans son âme sais-tu ce que c'est que d'être rejeté il y en a qui savent c'est quoi d'être rejeté ah va-t'en tu n'es plus ma fille je vais coucher toi tu veux pas va-t'en il y a des soeurs qui ont été rejetées par leur père parce qu'elle n'a pas voulu coucher pour honorer Dieu il y a des frères qui ont été chassés est-ce que tu sais c'est quoi vivre dans une famille où on te fait toujours comprendre que tu n'es pas le bienvenu parce que ta mère est morte tu as été élevée par l'autre parent et là-bas on t'a maltraité tu vis le rejet la bonne nouvelle quelles que soient les formes de rejet de tristesse et d'angoisse Christ les a vécues les a portées à ta place tu n'as pas à souffrir tu n'as pas à souffrir de ça mais dis-moi Amen ne te dis plus personne ne m'aime non il t'a aimé voilà pourquoi il a souffert à ta place si tu m'aimes pas il m'aimes fou ce qui importe c'est que lui-même tu as raté une bonne occasion de dire il était brisé brisé dans son âme brisé par la tristesse brisé par l'angoisse brisé par le rejet brisé pour toi par l'abandon il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi être abandonné abandonné du conjoint abandonné des parents abandonné des amis abandonné de ceux qu'on aime abandonné Jésus a été abandonné à ta place afin que tu ne te sentes pas abandonné arrête de dire ne m'abandonnez pas non arrête de dire ça dit Christ a été abandonné à ma place je ne serai plus jamais abandonné le père m'aime et ça me suffit tu cherches des solutions humaines alors que Dieu a tout donné pour toi c'est Dieu qui donne les amis dis à Dieu Seigneur tu as des amis pour moi mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel ne m'abandonnera jamais l'éternel est le soutien de ma vie l'éternel est le fondement de ma foi l'éternel est la passion de mon coeur si les hommes m'abandonnent jamais l'éternel ne m'abandonnera il est mon salut il est mon abri et en lui je mets toute ma confiance si c'est de toi que je parle donne-moi Amen il dit et c'est le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui il y a un châtiment qui te donne la paix à toi mais c'est lui qui a été châtié à ta place que tu la perds et c'est par ces meurtrissures ces blessures visibles que tu es guéri et toi tu dis non mais je ne suis pas encore guéri arrête médite là va à la maison réfléchis assieds toi dis à Dieu Seigneur si ça c'est vrai alors je commande que toutes les souffrances de mon corps s'en aillent tu vas expérimenter la puissance de la croix de Christ oh dis Amen et des fois c'est parfois tellement lourd alors on va s'accorder pendant les 24 heures de prière je ne vous dis pas à quel moment on le fera parce que je ne sais pas à quel moment on le fera mais pendant les 24 heures il y en a qui vont venir il y en a qui vont dire bon allez je prends 24 heures je dors à l'église il y a des places à bas pour dormir t'inquiète pas il y a des matins on va dormir tu dors tu te reviens tu continues de prier il y en a qui vont dire je veux rester 6 heures ne vous dis pas je veux rester 1 heure ok si pendant les 1 heure tu es parti si après l'empli tant pis pour toi ah les absents les absents donc on ne peut pas vous dire à quel moment ça va se passer mais je sens dans l'esprit que Dieu veut faire quelque chose pour que cette parole tu la vives cette parole tu l'expérimentes mais c'est ceux qui seront là à quelle heure on ne sait pas si on dit de 18h à 22h tout le monde va venir non on priera d'abord pour le pays et plutôt ensuite selon que l'esprit conduira si tu es d'accord dis-moi Amen si tu es d'accord dis-moi Amen Jésus-Christ a porté les conséquences de toutes les malédictions les échecs récurrents l'instabilité ceux qui vivent toujours dans la peur tu vis constamment dans la peur ce n'est pas normal je te répète tout ce qui est récurrent tout ce qui revient souvent n'est pas normal c'est généralement un site de malédiction les oppressions régulières incapacité à jouir de la vie tu te maries quelqu'un prend ta femme tu construis la maison quelqu'un prend ta maison tu as un terrain quelqu'un prend ton terrain tu es dans un pays tu n'arrives même pas à jouir dans le pays ce n'est pas normal dis-moi Amen dis-moi Amen beaucoup d'efforts pour prendre des résultats ce n'est pas normal il y a beaucoup de choses à dire des maladies persistantes fais attention aux maladies persistantes récurrentes héréditaires ce n'est pas normal généralement les conséquences des malédictions qui traînent quelque part et ce n'est pas un drame pourquoi ? parce que Christ Christ a porté sur la croix l'ensemble de nos malédictions autrement dit quand tu comprends l'œuvre qu'il a achevée pour toi mon frère, ma sœur tu es détendu si ça n'a pas à quoi changer ne t'inquiète pas il a dit un, entend l'évangile la bonne nouvelle deux, crois en la bonne nouvelle tu n'as rien à faire tout ce qu'on te dit c'est de croire mets ta confiance en lui on ne dit pas d'avoir une foi intellectuelle oui c'est une croyance que j'ai non abandonne-toi dans l'œuvre qu'il a accomplie dis Seigneur ce n'est pas par la force ce n'est pas par mes diplômes ce n'est pas par mes prières non c'est par ta grâce je reçois par la grâce de Dieu je crois en l'œuvre achevée de Jésus-Christ c'est vrai que ça dure depuis très longtemps ça fait longtemps que ça dure ça fait longtemps que je souffre ça fait longtemps que je n'arrive pas à m'en sortir mais Seigneur aujourd'hui je veux découvrir les richesses insondables de Christ et m'appuyer seulement sur l'œuvre à la croix de Christ je n'irai ni à gauche ni à droite parce qu'il a dit que cette œuvre-là c'est une œuvre qui est parfaite c'est une œuvre qui est complète à toi de découvrir ce qu'il voulait dire par complète à toi de comprendre pourquoi Paul disait que toute sa fierté il la met dans cette œuvre achevée de Christ à toi de comprendre pourquoi Paul était aussi fier de l'œuvre achevée de Jésus-Christ gloire à Jésus-Christ il a porté il a porté la Bible dit que l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous toutes les toutes les malédictions qui traînent ne doivent plus te toucher si tu comprends le mystère de Christ si tu es d'accord avec ça dis-moi un bon Amen Gloire soit rendu à Jésus-Christ il est la réponse il est la solution mais tu as cherché à gauche à droite ça n'a pas marché et ça ne marchera pas tu vas te fatiguer et tu subis alors qu'il t'a donné le commandement la capacité de commander à ces influences démoniables de disparaître de partir quand l'esprit qui était à l'origine de l'échec dégage ta vie retrouve de la splendeur là où on ne t'avait pas appelé pour travailler on t'a dit monsieur on ne sait pas comment on a trouvé votre vous avez mon numéro téléphone où ? on ne sait pas comment mais on a du travail pour vous un travail qui est bien rémunéré mais pourquoi ? parce que le nuage cette influence démoniaque qui était sur toi est partie et Dieu attire la faveur parce que tu comprends que ce n'est pas par tes efforts c'est parce que Christ a tout accompli à ta place quelqu'un me dit Amen incline la tête avec moi tu vois c'est ce Christ là qui a dit et il te dit encore ce matin venez à moi j'entends la parole du Seigneur qui me dit viens à moi tu vois tu luttes beaucoup tu commences vous pouvez dire venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé et je vous donnerai du repos alors je vous demande d'incliner la tête il faut rendre gloire à Jésus-Christ rend gloire à Jésus-Christ rend gloire à Jésus-Christ pour l'oeuvre magnifique et merveilleuse incline la tête rend gloire à Jésus dis merci Seigneur Jésus de ce que tu me fais comprendre l'oeuvre que tu as achevée pour moi l'oeuvre que tu as accomplie à ma place je te rends gloire Jésus de Nazareth gloire te soit rendue gloire à Jésus Seigneur merci prends le temps en écoutant cela prends le temps d'exprimer à Dieu ta reconnaissance et ta gratitude car Jésus-Christ oui ce sont nos souffrances qu'il a porté Christ nous a délivré de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous Christ gloire à Jésus-Christ car il est glorieux il est très digne de louanges et d'honneur et de gloire oh Jésus nous te rendons gloire tu es l'agneau de Dieu immolé pour nous c'est toi qui dis venez à moi vous tous qui êtes fatigués mon frère ma soeur ce matin est-ce que toi tu as entendu cette parole elle est simple brève est-ce que tu es fatigué est-ce que tu n'as pas marre de ta vie tu n'as pas marre de tourner en rang il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés tu connaîtras la mort tu passeras par la porte de la mort mais est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie déjà veux-tu recevoir Jésus comme sauveur c'est-à-dire reconnaître l'oeuvre qu'il a accomplie pour toi ce n'est même pas par ton mérite que tu vas au ciel c'est parce que tu crois celui qui est sauvé c'est celui qui a cru tu crois et tu es sauvé gloire à Jésus qui a tout accompli pour moi il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos le temps est imparti le temps est compté c'est vrai mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir à Jésus maintenant qui veut obéir à Jésus maintenant si tu veux obéir à Jésus lève la main si tu veux te donner à Jésus ce soir veux-tu naître de nouveau ce soir ce matin plutôt veux-tu naître de nouveau aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau maintenant sortir de ce cycle infernal sortir de ces malédictions la réponse est en Christ c'est pas dans l'église c'est en Christ je vous demande de faire un effort supplémentaire je sais que le temps est compté mais voulez-vous vous mettre debout là où vous êtes n'ayez pas honte assumez votre assumez votre position pour Christ celui qui veut donner sa vie à Christ met debout là où il est maintenant tu te mets debout parce que tu réponds à la paix de Christ il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés celui qui ignore qu'il ignore mais celui qui répond qu'il réponde avec un coeur audacieux et sincère dans les salles à nez y a-t-il quelqu'un qui veut venir à Christ maintenant Christ appelle il est la vie recherchée il est la vie dont tu as besoin arrête de souffrir pour rien Christ est la réponse il est la seule solution le Seigneur Jésus a dit dans sa parole personne ne peut rentrer dans le royaume s'il ne naît pas de nouveau pasteur comment est-ce qu'il faut pour naître qu'est-ce qu'on fait pour naître de nouveau c'est simple le royaume chapitre 10 nous dit un il faut croire dans ton coeur qu'il est réellement le fils de Dieu qu'il est mort pour toi et ressuscité pour toi et il faut le déclarer de ta bouche alors tu seras sauvé crois au Seigneur Jésus mets ta confiance en lui ne t'appuie pas sur toi-même appuie-toi sur ce qu'il a fait pour toi ne t'appuie pas sur le pasteur appuie-toi sur Jésus sur l'oeuvre qu'il accomplit pour toi et tu seras sauvé celui qui croit n'est pas condamné mais celui qui ne croit pas est déjà condamné vous allez nous mettre debout pour ceux qui le veulent ceux qui veulent répondre à cet appel donnez-moi vous tous qui êtes fatigués et chargés vous allez répéter après moi cette simple prière car c'est par une simple prière une simple confession de la bouche que l'on parvient au salut on est sauvé parce que le coeur croit et la bouche parle et vous qui êtes debout est-ce qu'il y a encore une âme qui veut donner sa vie à Jésus encore une seule encore une seule chaque âme était importante chaque âme est utile chaque âme est vitale chaque âme est bien aimée de Dieu mon frère c'est pour toi ma soeur c'est pour toi c'est pour toi j'attends il attend c'est pour toi qu'il a donné sa vie c'est pour toi c'est pour toi mon frère c'est pour toi ma soeur c'est le jour du salut aujourd'hui c'est le jour du salut aujourd'hui vous allez répéter après moi vous qui êtes mis debout qui fait cette prière pour la première fois Seigneur Jésus Christ j'ai entendu ta parole aujourd'hui tel que je suis Seigneur je viens à toi Seigneur je crois que tu es le fils de Dieu Seigneur Jésus Christ je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés je crois que tu es ressuscité le troisième jour conformément aux écritures voilà pourquoi Seigneur ce matin je t'invite Jésus de Nazareth le Christ vivant et ressuscité je t'invite dans mon coeur sois mon Seigneur sois mon sauveur à partir d'aujourd'hui deviens mon sauveur deviens mon Seigneur c'est-à-dire le maître de ma vie je me livre à toi je m'abandonne à toi Jésus de Nazareth je m'engage aujourd'hui par ta grâce à marcher avec toi en nouveauté de vie je te remercie pour ton sang précieux pour le sacrifice que tu as offert à ma place Père Père Céleste dans le nom de Jésus Christ je te remercie de ce que tu m'accueilles de ce que tu m'invites de ce que tu m'attires à toi Père je te rends grâce dans le nom de Jésus Christ de ce que tu m'accordes la grâce de devenir enfant de Dieu mes péchés ce matin sont pardonnés mes péchés sont effacés par le sang de Jésus Christ je te rends grâce excellent papa dans le nom de Jésus je confesse je déclare que désormais je suis enfant de Dieu je suis né de Dieu j'appartiens à la famille de Dieu mes péchés sont pardonnés je déclare que désormais je deviens une nouvelle créature et c'est Dieu qui l'a fait et je crois en l'oeuvre achevée de Jésus Christ pour moi Père je te rends grâce dans le nom de Jésus Christ j'ai fait cette prière Amen Amen et Amen Sous-titres par Jésus Christ